La lexicographie La troisième partie Dans la deuxième partie précédente de ce module, on a parlé sur la typologie des dictionnaires et toutes les critères importantes. Aujourd'hui on va connaître les parties d'un dictionnaire, puis on va insister sur la différence qui existe entre le texte lexicographique et le texte périlexicographique, et enfin on va s'arrêter dans la préface c'est-à-dire la forme de présentation. On va commencer tout d'abord par les parties d'un dictionnaire. La première partie c'est, la microstructure. Le mot structure veut dire un ensemble d'éléments qui subissent une organisation. La microstructure d'un dictionnaire est un programme informationnel qui organise les informations contenues dans un article. Une organisation uniforme relative à la nature du dictionnaire. Un dictionnaire pour enfant par exemple a une microstructure propre à lui, on ne peut pas mettre l'entrée lexicale puis l'appui. Le lexicographe parémiologie est le lexicographe spécialiste dans les parémies. La deuxième partie c'est, la macrostructure. Elle se définit comme étant la structure globale d'un dictionnaire au niveau des entrées lexicales organisées horizontalement de A à Z qui constitue le corpus ou le matériau lexicographique que le lexicographe doit analyser. La macrostructure est nommée, nomenclature. Pour la macrostructure le corpus est l'ensemble de mots qui peuvent être analysés. La troisième partie c'est, l'exemplification. La mise en contexte de l'entrée lexicale. En effet le contexte permet décerner un sens précis d'une entrée lexicale. Il donne vie de celle-ci. On passe de la langue, le mot abstrait, au discours, les différentes explications. Il y a deux types d'exemples. On a l'exemple forgé. C'est l'exemple que formule un lexicographe et qui est de sa propre création. Et l'exemple emprunté. Il est emprunté d'un autre auteur comme, proverbe, citation. La quatrième partie c'est, l'entrée lexicale. Qui nommait également. L'aime. Mot vedette. Mot dresse. Mot souche. Mot entrée. C'est le sujet de l'article sur lequel le lexicographe va formuler un prédicat. Le prédicat est constitué de toutes les informations contenues dans un article du dictionnaire pour expliquer l'entrée lexicale sujet. Exemple. Pierre est malade, Pierre, sujet, est malade, prédicat. La cinquième partie c'est la refonte du dictionnaire. Il s'agit d'une nouvelle édition d'un dictionnaire dans laquelle le lexicographe apporte des amendements à l'édition précédente. Le lexicographe revoit le nombre d'entrées lexicales, les définitions, etc. La dernière partie c'est, le sous-vedette. C'est une entrée lexicale qui on retrouve dans la partie prédicative de l'entrée lexicale, sujet du prédicat. Par exemple. Pomme d'Adam, qu'on retrouve sous l'entrée lexicale, pomme. Maintenant on va passer à le texte lexicographique et le texte périlexicographique. Le dictionnaire est constitué de deux types de textes. Texte lexicographique. Il est formé de la macrostructure du dictionnaire. Il s'agit de la partie du dictionnaire réservée à l'analyse des unités lexicales. Texte périlexicographique. Il comprend toute la partie réservée à la préface, au tableau de la conjugaison, au tableau des abréviations des symboles de la pi, les informations sur les couvertures du dictionnaire. Pour conclure cette partie on va s'arrêter à la préface ça veut dire, la forme de présentation. Avertissement, présentation, avise ou introduction, c'est un texte qui est généralement commun à tous les dictionnaires. La préface donne renseignements sur La spécification du type de langue Le lexicographe spécifie la nature du lexique traité, classique, moderne, argotique. La méthode de recherche des entrées C'est la façon de classement des entrées, ou bien par quel ordre les entrées lexicales sont classées. La spécification du nombre d'entrées lexicales Cette information est essentielle dans un dictionnaire car il renseigne sur le nombre lexicale, plus que le nombre d'entrées lexicales est élevé plus que le lecteur a de la chance de tomber sur le mot désiré. La spécification du type de lecteur Elle montre quel type d'usager auquel s'adresse le dictionnaire. Cette information permet de spécifier la nature des informations contenues dans le dictionnaire. Le type d'usager ciblé implique un type d'information. L'aménagement de l'information Est soumis à des contraintes, l'exigence de l'éditeur qui impose au lexicographe d'enlever un nombre d'entrées lexicales. L'argument de vente C'est une forme de publicité que fait le lexicographe ou l'éditeur pour vendre le produit ou bien tout simplement pour attirer le plus de lecteurs. Les messages sur la couverture Des messages pour valoriser le produit et attirer l'attention, par exemple fondamental, essentiel, méthodique et contemporain, etc. C'est la fin de ce cours j'espère que cette vidéo va être utile pour vous. Pour avoir les autres cours n'hésitez pas à faire abonner sur cette chaîne pour les autres vidéos. Ce cours réalisé par Mostafa Mosto pour les études françaises. Au revoir à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada